Bonjour à tous ! L'aventure continue ! Alors on est de nouveau avec le partillon oiseau qui comme vous pouvez le voir a quand même à peu près avancé. J'ai rajouté des nichoirs de bois exotiques qui sont vraiment super chouettes. Alors je me suis bien amusé, j'ai fait des designs différents pour chaque nichoir. Vous pouvez voir la première partie de la vidéo sur une fiche qui doit s'afficher quelque part par là ou par là. Et maintenant on va démonter la plupart des planches pour que ce soit plus léger parce qu'il va qu'il va falloir l'installer sur place au potager. On y va ! Oh oui, c'est quand même mieux ! Beaucoup moins lourd ! Je vais même enlever celle-là. Donc il faut bien garder les deux planches du bout et peut-être une planche au milieu comme j'ai fait pour maintenir l'équerrage du Z de la structure qui la tient. Autrement, ça risque de bouger et vous aurez pu les mêmes mesures pour remettre vos planches par la suite. Mais par contre là, c'est léger et j'ai beaucoup moins de risques de casser quelque chose pendant les manipulations. Donc voilà où va se retrouver le bestiaux. Alors là, pour l'instant, il est un petit peu déplumé parce que je vais enlever la plupart des planches. Mais il va se retrouver comme ça. Il sera tirant droit ou pouce en gauche en fonction de si vous rentrez ou si vous sortez. Donc il va se voir comme ça. Et donc là, il va falloir que je mette des grandes peintures en haut et en bas, les gonds sur le piquet d'acacia. Et comme vous voyez, j'ai mis un bloc de bois au pied pour faire un espace de à peu près 15 centimètres pour pas que ça frotte dans les herbes et que ça vienne à frotter par terre. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! On va installer les peintures définitivement sur la structure. Bon, j'ai un inspecteur des travaux finis. Il a trouvé la bonne place pour me surveiller pour voir si je fais pas de bêtises dans un petit coinçon de la grange. Voilà, tous les trous des peintures sont faits, les boulons sont mis. Il y en a certains avec des rondelles parce qu'ils vont être cachés par les planches avec les nichoirs dessus. Et il y en a d'autres où il n'y a pas de rondelles parce qu'ils seront visibles et que les rondelles, je trouve ça particulièrement moche. Maintenant, il va falloir sortir le gros bestiaux, la meuleuse et couper ce qu'il est parti. Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Rien dans les yeux ! Maintenant, il va falloir repérer où arrivent les boulons sur nos planches. Donc, j'ai mis la vis qui maintient la planche, les vis provisoires. J'en ai mis une en bas aussi. Je vais la dévisser progressivement en maintenant la planche et dès que c'est en contact avec l'écrou, je lui donne un coup de marteau. Et voilà ! Une belle marque ! Et donc, il va falloir que je perce ici un trou non débouchant pour pouvoir cacher le boulon et la rondelle. Apprezzable ! Alors, c'est pas beau ça ? C'est hyper beau ! Par contre, il reste encore du boulot alors il va falloir que j'y retourne. Mais c'est top ! Par contre, je vous ai déjà dit qu'il était lourd. Et il est vraiment lourd ! Heureusement que j'ai mis des grandes vis ! Une nouvelle fois, toutes les lames du portillon sont démontées. Je les ai installées sur une vieille train de la rideau prêt à recevoir du fondur pour boucher les ports du bois. C'est parti ! 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 Et voilà, le portillon oiseau est fini ! Il y a même un loquet ! C'est bon, le potager maintenant est protégé ! Les anaises et les chiens ne pourront plus venir dedans ! Il est juste trop beau ! Moi, je suis hyper content du résultat ! Ça rend super bien ! Et on verra peut-être pour mettre un petit peu de couleur en partie basse des planches plus tard ! Mais pour l'instant, c'est vraiment génial ! Donc, un projet de plus qui est fini ! Et si vous voulez voir le reste, vous vous abonnez, vous appuyez sur la cloche et vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous en pensez de ce portillon oiseau ! À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501